Salut à tous, c'est Baïsanka et Tintin en mode vacances, donc on vient d'arriver à Morzine, comment ça va Tintin ? On est bien, il fait beau, le trajet est fatiguant, il a dormi ? Il a dormi, il a dormi mon salaud ! Donc on vient d'arriver à Morzine, on est arrivé ce matin, il était 7h du matin, on a préféré rouler de nuit pour être tranquille sur la route. Franchement super beau temps à l'arrivée, regardez ! La petite rivière, le beau temps, les petits cailloux, franchement c'est magnifique ! Petite calèche qui passe de l'autre côté là-haut ! Donc ouais on est arrivé ce matin à 7h du matin, on a posé les bagages, Ensuite on a été faire des plans directs avec le drone, j'ai voulu test, malheureusement j'ai cassé 2 hélices sur 4 Bon elles ne sont pas fixées là, elles ne sont pas vusées ! Ouais je les ai enlevées, il a mangé un peu de... Ouais il a bouffé des moustiques, il a bouffé des moustiques, il a bouffé un peu d'herbes, il a bouffé de la terre, de la rivière... Ouais il a bouffé un poteau ! En fait je vais vous expliquer, j'ai envie cette semaine de faire un putain de plan où je fais passer le drone sous le pont. Et du coup j'ai voulu faire passer le drone, vous voyez dans les parcours de santé, les petites barres de traction où... Vous devez faire les tractions, je me suis entraîné à le faire passer en dessous, je l'ai tapé, il est tombé dans l'herbe, vaut mieux ça que tomber dans l'eau sous le pont. On essaiera cette semaine, je vous jure. Il a cru que c'était un drone de course et il voulait faire de la voltige. Ouais je voulais m'entraîner mais je vous jure je vous le ferai passer sous ce pont cette semaine. En tout cas on se retrouve au chalet, on va vous montrer un peu où on dort toute cette semaine, j'espère que ça va vous plaire. Yo les gars, on se retrouve à l'intérieur du chalet, on va vous faire une petite découverte avec Tintin qui fait le con juste derrière. Chalet 4 personnes, franchement il est plutôt sympa, plutôt grand, il y a juste un petit souci au niveau des tapisseries à l'étage. Rien de faire le con derrière. Allez c'est parti donc au niveau de l'entrée juste ici, donc en face on a la porte d'entrée. Ici à gauche on a un premier chiotte. On l'a déjà baptisé. Tintin qui a déjà cassé le chiotte, bon c'est un tout petit chiotte, je vous en montre pas plus. Qu'est ce que tu veux montrer ? À préciser. Tintin a déjà cassé le PQ. On est au bout du rouleau. Ça fait 24 heures qu'on est là, il a déjà été 10 fois les chiottes. 3. On va appuyer. Ici on a une première salle de bain. Donc c'est celle de Morgane et de Tintin. Bon petit mais franchement on n'est pas là pour prendre des bains. Ça c'est la pièce à vivre qui est plutôt grande. On a ici la cuisine, le lave-vaisselle, le frigo, machine à laver, micro-ondes, le four. Franchement c'est ça qui est pas mal, c'est que tout est équipé. Ensuite on a le petit coin salon qui est juste là. Le clic-clac. Ici j'ai ramené le petit PC portable pour vous parler sur Twitter, mettre les vidéos en ligne. On a pris la tour pour Tintin qui est juste là. Tintin était là sinon j'aurais... Franchement avec le PC portable ça aurait suffit. Le petit MSI que j'ai reçu, encore une fois merci à eux. Ensuite pour ceux qui demandaient, le DLC était en vacances. Le DLC regardez, on a tout prévu. On sera là pour le DLC, soyez connectés. Là ensuite on a le drone. On va s'amuser aussi à faire pas mal de plans de drone au niveau des rivières et tout ça. On a la table à manger. Comme je vous l'ai dit c'est un chalet du coup ils sont restés assez dans l'ancien. Vous voyez la nappe, franchement le pire c'est vraiment la tapisserie qu'il y a dans les chambres. Là on a une machine à café, l'apéro. On a eu un petit cadeau là, une petite bouteille de vin. Ce qui est pas mal aussi c'est qu'on a une belle terrasse. Je vais vous montrer, on est vachement bien situé pour les personnes qui connaissent Morzine. Franchement c'est kiffant regardez. On est vraiment bien situé, on a vraiment une belle vue. La rue principale qui est juste là. Devant la station essence. Juste à côté de la station essence qui est là. Regardez le paysage derrière. Il est magnifique. Et demain, je ne sais pas si vous allez voir, mais on se retrouve juste là. Où il y a les remontées mécaniques. Donc ensuite on va continuer la petite visite. Vas-y Tintin, c'est quoi ça ? J'avais même oublié de remonter les gars. Le placard à misère. C'est pas super intéressant ? Le placard à misère. On est parti, on passe à l'étage. On a deux pièces à gauche et à droite. On va aller dire à gauche. Juste ici, c'est ma chambre. Et voici la première image que je vous ai montré. Regardez la vue que j'ai. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Je peux tourner encore jusque là. Regardez ça. C'est abusé comment que c'est beau. Voici la tapisserie qui craignait un peu. Un chalet, ancien, ancienne tapisserie. Un peu dégoûtant. Le lit, ça peut aller. Et ce qui n'est pas mal, c'est que nous, on a une salle de bain dans notre chambre. Chose que Tintin n'a pas. Avec une petite douche. Et nos chiottes privées avec du PQ. Donc je vais fermer la porte avant qu'il vienne nous le carotte. C'est un petit enculé. Il n'a pas entendu en plus. Hein ? Ça va tranquille ? C'est le cas ? Bienvenue chez moi. Il n'a vraiment pas entendu. Je vais entendre au final. Ouais, tu verras au montage. Ah, ok. Et ici, t'aurais pu allumer la lumière quand t'invite quelqu'un. Hop là. Je ne t'ai pas invité déjà. Bienvenue chez Tintin. Ouais. Regarde là, j'ai deux lits. Si je veux alterner dans la nuit. Si celui-là, je l'ai cassé pour plusieurs raisons, je ne vous dirai pas les caisses. Je me reporte ici. Bon, à préciser, je dors avec Morgane. Il dort avec Morgane qui dort juste là. Elle est grande la chambre en tout cas. Ouais. Franchement, elle est pas mal. Il y en a un balcon aussi. On a chacun un placard comme ça pour mettre les vêtements. Et eux, de leur côté, ils ont un balcon. Ça, c'est pas mal. Open the windows. Vas-y, open the windows. Et donc, c'est le balcon qui donne... Non, c'est un château chez nous, là. Il y a des virous quand même. Allez, hop là. Regardez-moi. Bonjour. Il est con. Il y a des gens qui t'ont entendu, quoi. Je ne sais pas. Et là, du coup, on est juste au-dessus le balcon du salon. Il est là. Les affaires qui sont juste là. Là, vous aurez peut-être une meilleure vue encore de tout ça. Regardez-moi. Regardez ça. Oh putain, c'est magnifique. Et du coup, comme je vous l'ai dit. Et demain, on se rejoint en haut ici, là. Pour les remontées mécaniques, faire du DH. Et ça, c'est stylé. Du coup, je vais en profiter pour vous parler rapidement de quelque chose. On va mettre une petite vue comme ça qui va être magnifique. Normalement, en fin de semaine, on va... Donc, on est ici pour faire du DH, un morzine. Fin de semaine, on va faire une mini-rencontre abonnés. Donc, les personnes qui ont soit un vélo DH ou alors qui ont peut-être des sous pour les remontées mécaniques et tout ça, à louer un vélo. Venez nous rejoindre à Morzine. On va faire une descente, plusieurs descentes. Même, je pense, avec vous, des abonnés de la région. Je pense que ça peut être pas mal. Mais malheureusement, il faut soit le vélo, soit avoir un peu d'argent quand même pour les forfaits, les remontées et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Pour les gens qui ne peuvent pas venir, on fera d'autres rencontres abonnés. On va dire que c'est notre première. Comme ça, au moins, il n'y aura pas beaucoup de monde pour se familiariser un peu avec le truc. C'est vrai. Et en faire prochainement des plus grandes pour ouvrir vraiment à tout le monde. Bon, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Restez connectés sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos IRL, des vlogs qui vont arriver. On va essayer de faire pas mal d'activités. Nous, on va vous laisser là-dessus. On vous dit bon game. Bonne journée. Ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz